... Il était une fois, dans un pays lointain, trois rois mages qui s'étaient mis en quête du roi des rois. Voici l'histoire du quatrième roi mage. Sous-titrage ST' 501 Pas comme ça. Laissez-moi faire. Voilà. Ce ne sont pas vos oignons. On ne vous a rien demandé. Par ici, s'il vous plaît. C'est ça, c'est ça. Faites attention, s'il vous plaît. Rontès. Oui, seigneur. Je ne peux pas croire que ton maître veuille se dépouiller de ses extraordinaires trésors. C'est terrible, c'est terrible. Il vend tout ce qu'il possède. Mais de tous les mages, il a la plus riche clientèle et le plus grand talent. Oui, même l'empereur le montre quand il est malade. Excusez-moi, seigneur. Vous, vous ici, vous avez payé ça ? Vous l'avez acheté ? Mais qu'est-ce qui lui prend ? Pourquoi ? Maître ! Maître, il est temps. Le service a commencé. C'est le dernier signe. J'en étais certain. Nous, les fidèles servants de Zoroastre, nous avons déchiffré les livres prophétiques pour prédire l'avenir. Mais le plus noble savoir est l'étude des étoiles. Elles sont les pensées de l'Éternel. Écoutez-moi ! Écoutez-moi, j'ai une communication exceptionnelle. On est au milieu du service. Pardonnez-moi. Père, accordez-moi la permission de m'adresser à mes compagnons. Parle si tu le dois, mon fils. Merci, père. Réjouissez-vous, mes frères. Les prophéties vont s'accomplir. Regardez. L'étoile est apparue exactement comme je l'avais prédit. Et son apparition confirme la proche naissance du roi qui règnera sur la terre entière comme sur une seule famille. Sénérape Garus, nul ne conteste que ton fils est un brillant esprit. Mais nous, les mages, faisons profession d'humilité. Tu as raison, Artaban. Ta recherche de la vérité est parfois teintée d'arrogance. Nous étudierons tes travaux. Non, non ! Le temps des argusées est passé. Dès maintenant, Gaspard, Melchior et Balthazar nous attendent à Borsipa. Nous devons partir de suite. Et tous ensemble aller à la quête du nouveau roi. C'est pour ça que tu as vendu toutes tes possessions ? C'est pour ça que tu as renvoyé tous tes passions ? C'est cela précisément. Et j'ai acheté ces trois joyaux. Regardez. Un saphir et un rubis est le plus précieux de tous. Cette perle. Pour lui en faire hommage, je n'équiterai pas des yeux avant de les lui remettre en main propre. Mais où peut-on le trouver ? En Israël. Israël ? Les tribus d'Israël sont dispersées aux quatre vents et elles sont sous le jour romain. Écoutez-moi, je vous en supplie. Une étoile naîtra à Jacob et un sceptre se lèvera en Israël. Et je suis convaincu qu'il apparaîtra à Jérusalem. Tu ferais mieux de dépenser ton argent à accroître la puissance des mages ici dans ton pays. Que ta vaine jalousie ne fasse pas obstacle à une aussi belle et noble cause. Ton arrogance ne le cède qu'à ton insolence. Tu prétends que je pêche par orgueil quand toi, tu utilises le pouvoir et le savoir des mages pour ton seul profit personnel ? Assez, je vous prie. Seigneur Abgarus, je sais qu'il est ton fils. Mais il ne saurait être digne de guider notre confrérie. Venez, partons. Qui m'accompagne ? Rodez, pince. Nous avons longtemps attendu ce jour. Viens-tu avec moi ? Je le voudrais, Artaban, je le voudrais. Mais, comme tu sais, je viens de prendre une épouse et je ne saurais l'amener avec moi. Mais toi, toi qui as travaillé tellement dur, tu as atteint l'apogée du succès. Comment peux-tu tout abandonner si facile, non ? Rien de plus facile. Je n'ai rien à perdre. Tout a gagné. Part, ami très cher. Part si tu le dois. Et que Dieu guide tes pains. Adieu, ami. Et toi, père, je sais combien tu es impatient de me transmettre toutes tes responsabilités. Et je n'en serai vraiment digne qu'après avoir accompli ma mission. Car je suis sûr que ça donnera à ma vie un sens nouveau, un but précis, une direction. Ce signe dans les cieux peut te mener au roi. Mais ce n'est peut-être qu'une ombre. Et au bout de ta quête, tu ne trouveras que le vide et les ténèbres. Tu me conseilles de rester ? Mieux vaut saisir l'ombre d'un espoir que rester assis à ne rien faire. Suis ton étoile. Sois fidèle à toi-même, mon fils. Merci, père. Rontès ! Oui ? Que tout soit prêt pour mon départ. Oui, maître ! Ça s'est mal passé, seigneur. Il est en quête du roi qui a le pouvoir de ramener les morts à la vie. Peut-être espère-t-il ramener à la vie sa femme et ses enfants. Tu serviras à mon fils fidèlement. Cela signifie-t-il que je dois l'accompagner ? Tu resteras toujours à ses côtés, en dépit des épreuves et des tentations. Seigneur, je suis un esclave et je dois obéir, mais je dois vous dire que je préfère rester ici. Ramène le saint et sauf et tu seras affranchi. Affranchi ? Oui, seigneur, j'en fais le serment. Bien. Envoie-moi des rapports détaillés. Je n'y moquerai pas, seigneur. Que Dieu vous accompagne, Nourantes. J'y compte bien, seigneur. Seigneur Abgarus, c'est mon vœu le plus cher de vous revoir très, très bientôt. Adieu. Je dois atteindre Borsipa en dix jours, ou la caravane partira sans moi. Mais il est impossible de parcourir plus de 30 ans d'une journée. 40 en cravachant. 40 en cravachant, qui dit mieux ? Seigneur Abgarus, salutation. Nous voyageons depuis neuf jours d'affilée, sans un seul arrêt, pour manger ou dormir. Bien qu'accablés par la fournaise, nous poursuivrons notre chemin de sable mouvant en fosse à serpent. Et pourtant, en dépit des épreuves qui accablent ma faible constitution, je ne me plains pas. Car je protège à tout instant votre fils des sombres dangers que dissimulent la moindre ravine et le moindre escarpement. Alors que notre voyage touche à son terme, il a fini par m'accepter et m'apprécier à ma juste valeur. Votre fidèle serviteur Orontès. Maître, j'ai la peau en feu à un endroit fort sensible. Dans ce cas, arrêtons-nous ici un instant. Vous êtes trop bon, maître. Nous pouvons encore atteindre Porsipa avant minuit. Juste à temps pour partir avec mes amis pour Jérusalem. Oh, maître ! Maître ! Maître ! Maître ! Tu m'entends ? Ça ne prendra qu'un moment ! Maître ! Cet individu est un parfait inconnu et en plus, il est mort ! Il est vivant ! Maître ! Écoutez-moi, maître. Si nous ne partons pas tout de suite, nous ne serons jamais avancés pas à temps et vos amis ne vous voyant pas partiront sans vous ! Peut-être bien. Mais si on laisse, il est sûr de mourir. Maître, votre générosité est reconnue par tous ! Mais à quel titre ce misérable mérite-t-il votre compassion ? Mais il réclame mes soins des médecins ! Tu comprends bien ! Va vite chercher dans ma sacoche et prends mes herbes ! Ah, vos fameuses herbes, je connais, je connais. Je ne comprends pas, Seigneur. Vous vendez tout ce que vous possédez, vous quittez tout ce que vous aimez, vous partez en quête d'un roi, vous ne savez même pas s'il existe ou non et à la première occasion... Le roi m'attendra, j'en suis sûr. Je vais tomber sur la tête. Arrête, Amine, tu vas beaucoup mieux. Comment tu te sens ? Mieux. Bien. Que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob te bénissent. J'ai grand besoin de tes prières. Je me dirige vers Jérusalem en quête du nouveau roi des Juifs. Mais nos prophètes disent qu'il ne naîtra pas à Jérusalem. Il naîtra à Bethléem, en Judée. À Bethléem ? À Bethléem. Voilà l'eau. Tiens, mon serviteur va te laver. Non, je pense qu'il se fait tard. On devrait reprendre notre route. Désolé, je ne peux m'attarder. Macabre, je te prie. Laisse-lui du pain et de l'eau. Nous en avons très peu, maître. Alors laisse-lui ce qui reste. Ah bien, ce qui reste. Merci. Gaspard ! Melchior ! Balthazar ! Encore plus fort. Gaspard ! Gaspard ! Melchior ! Balthazar ! Comment est-il pu partir sans moi ? Combien reste-t-il dans la bourse ? Juste assez pour rentrer au pays. Prends-le et vend-le. Mais ça ne sera pas nécessaire. Nous ne rentrons pas au Hontès. Oh, mais, mais, me direz-vous où nous allons ? Il nous faut des chameaux et des provisions pour les rattraper dans le désert. Va faire le nécessaire. Maître, ce désert est vraiment immense. On n'est pas équipés pour faire ce voyage par nous-mêmes. Ne perds pas de temps à discuter au Hontès. Fais ce que je te dis. Et, maître ? J'arrive. J'arrive. Seigneur Agbarus, mes salutations. J'espère que vous êtes bien assis parce que votre fils a vendu, contre mon gré, un tiers de sa fortune pour acheter des chameaux. Il est en train d'assembler une caravane pour traverser le désert jusqu'à Bethléem. Je n'arrête pas de me dire emmenons-le jusque là-bas et quand nous rentrerons à la maison, mon bon maître me donnera la récompense qu'il m'a promise, ma liberté. Oh, ils arrivent ! Ils arrivent ! venez, venez ! Une petite ville bien, tranquille. Étrange. Oui, excusez-moi, on se demandait par hasard si vous n'aviez pas vu trois hommes habillés comme mon maître. Oui. Vous les avez vus ? De loin. Mais ils ont fait beaucoup parler d'eux, surtout des précieux cadeaux qu'ils ont fait à un enfant dans une étable. Les gens ont trouvé ça bizarre. Ah, dans une étable ? Non, attends. Pouvez-vous nous montrer l'endroit ? S'il vous plaît. Connaissez-vous le nom de l'enfant ? Non, non, ses parents étaient des étrangers venus ici pour se faire recenser. Et la famille, qu'est-elle devenue ? partis secrètement, on murmure qu'ils ont fui jusqu'en Égypte. En Égypte ? Et les amis de mon maître ? Disparus aussi vite qu'ils étaient venus. C'est ici. Depuis, un mauvais sort a été jeté sur le village. Un mauvais sort ? Comment ça, un mauvais sort ? Car le roi Hérode est furieux de la naissance de l'enfant et veut réduire nos hommes en esclavage. Ils sont tous partis dans les collines. Mon mari aussi. Maître ? C'est un enfant superbe. Il nous a apporté tant de joie. J'ai eu un fille jadis. Et une fille. Maître, s'il vous plaît. Merci pour votre aide. Adieu. Voilà une précieuse information, me semble-t-il. Ils ne doivent pas être très loin. Vite. Vite. Reste avec le bébé. Empêche-le de crier. Rentrez à l'intérieur. Vite. Je suis seul et je suis prêt à donner au valeureux capitaine cette superbe pierre pour qu'il me laisse en paix. Des ennuis, capitaine ? Pas d'enfants par ici. On repart. Tout va bien, maître ? Tout va bien. Madame, n'ayez pas peur. Nul mal ne sera fait à votre fils. Seigneur, que Dieu vous bénisse et vous garde. Merci. Venez. On vous escortera dans la montagne jusqu'à votre mari. Maître, que leur avez-vous promis ? Je leur ai donné une bonne raison de filer. Mais vous n'avez rien que c'est... Le rubis ou la perle ? Le rubis. Venez, tenez. Je vais prendre l'enfant. Partons, il est temps. Dois-je faire les préparatifs pour notre retour en Perse, maître ? Non, l'Égypte. Le roi est en Égypte. Mais maître, comment le trouver ? On ne sait même pas son nom. Mais je sais où il est. Venez. À Égypte. Seigneur Agbarus, mes salutations. Depuis un bout de temps, nous errons du côté de l'Égypte. Oui, l'Égypte. En quête de ce roi qui, s'il existe vraiment, doit être un bambin d'au moins trois ou quatre ans. Maître, maître, je l'ai trouvé ! Mon serviteur. Maître, je l'ai trouvé. Trouvé qui ? Le sauveur. L'enfant que vous recherchez. Maître, je vous présente Joseph. Enchanté de vous connaître. Tout plaisir est pour moi. Et Marie ? Madame. Et leur fils, Benjamin. Benjamin ? Je peux. Il a à peu près le bon âge. Es-tu le roi ? Ton fils est vraiment né à Bethléem ? Oui, dans une étable. Et on fut visité par deux mages. Trois. Non, trois mages. Et quels cadeaux lui ont-ils fait ? Voyons voir. Ils apportèrent de l'encens et de l'or du miel. Mire, c'était de la mire. De la mire, oui, de la mire. Il adore la mire. Bien sûr. Veuillez m'excuser. J'espère que mon serviteur ne vous a pas trop importuné. Mais ! Mais ! Donnez-lui la perle ! Le voilà, notre seigneur ! On peut s'en retourner ! Oh, Rontès, tu devras avoir honte. Tu ne comprends toujours pas, hein ? Je dois le trouver ! Autrement, ma vie n'a pas de sens. Un voyage si long est si pénible pour une offrande. Pardonne-moi, rabbin. Je suis vraiment désemparé. Dans ma patrie, j'avais accédé à la richesse et aux plus grands honneurs. Et je connaissais le bonheur d'une famille aimante. Et soudain, un terrible incendie m'arracha femme et enfant. je pleurais puis désespérais. Je me jetais dans le travail et l'étude, mais je ressentais comme un grand vide autour de moi. Puis je découvrais le signe sacré prédit par vos anciens prophètes, annonçant la naissance du roi des rois et je partis à sa recherche. Mais que peux-tu attendre de lui ? Je sais que je dois le servir. Ce que je sais, c'est qu'il est le seul qui puisse me révéler le sens de la vie. Oui, oui. Je l'ai cherché dans toute l'Égypte, dans chaque palais, dans chaque temple. Je n'ai rien trouvé. Peut-être ne cherches-tu pas au bon endroit. Tu dis qu'il est retourné à Jérusalem ? Il y a de bonnes chances que le roi des Juifs se trouve dans le pays des Juifs. Oui. Mais je ne crois pas qu'il fasse le chercher dans le palais des riches. Où alors ? Dans les taudis des opprimés. Non. L'Esprit du Seigneur habite en moi. Disait-il citant le Messie. Il m'a envoyé pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, pour penser les cœurs brisés, pour donner la liberté aux captifs et pour rendre la vue aux aveugles. les cœurs brisés, les cœurs brisés, à la mort aux cieux brisés, les cœurs brisés, les cœurs brisés, les cœurs brisés, Pourquoi un roi, un messie, aimerait-il les pauvres, les opprimés ? Et pourquoi vivrait-il avec eux ? C'est qu'ils ont plus besoin de lui, car ils n'ont rien d'autre. Qui sait ? C'est un grand mystère. Telles sont les voies divines. Mon fils, que la lumière du Seigneur illumine tes peintres. Va en paix. Seigneur Adgarus, c'est mal parti pour rentrer à la maison. Incroyable mais vrai, nous voici en route pour Israël. Il s'avère que ce prétendu roi ne vit pas dans un palais. Artaban vient de décider qu'il régnait dans les taudis. Ça ne me plaît pas du tout. C'est parti ! 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 Merci ! C'est parti ! C'est parti ! Tu saignes ? Rontès ! Ramène-moi de l'eau fraîche et débordage. Il nous faudrait absolument un guérisseur pour soigner tous ces gens. On aimerait bien rester, mais mon maître a une très importante mission. Si vous pouviez rester juste un jour, ça nous aiderait. Il y a des lépreux ici, maître. La lèpre est contagieuse. Un jour de plus ou de moins ne changera rien à notre quête du Messie Ces gens ont vraiment besoin de notre aide Autant le dire tout de suite Je ne les toucherai pas Vous pouvez me battre, vous pouvez m'arracher les ongles Tant que vous voulez, je ne les toucherai pour rien au monde Comme tu veux, comme tu veux Alors ramène mes chevaux, fais-moi monter tout mon stock de médicaments Et reviens me prendre demain, sans faute Un seul jour, c'est promis Un jour, allez va N'aie pas peur Regarde-moi Au revoir C'est parti. Maître, ne devrait-on pas se préparer à partir ? Un jour de plus, Sorrentes. Eh oui, nous sommes toujours à la colonie des lépreux. Ce devait être un jour, puis deux, ensuite une semaine, puis un mois. J'ai fini par perdre le compte. Pardonne-moi, je vais faire attention. Tu peux lui expliquer que je dois changer ces bandages ? On n'a plus de bandages. Il persiste dans mon refus catégorique d'aider ces misérables gueux. Donnez, chercheur de band. Tout doux, tout doux. Est-ce qu'il va mourir ? Il s'en sortira. Du calme, du calme. Les villageois nous haïssent. S'ils le pouvaient, les soldats romains nous extermineraient demain. Qu'ils essaient ? Vous n'en avez pas assez de vivre comme ça. Plutôt que de voler et vous prostituer, vous devriez subvenir à vos propres besoins. Vous pourriez semer et avoir vos propres récoltes. Qui nous apprendra ? Je suppose que je pourrais vous montrer. Alors, montre-nous. J'espère que votre fils reviendra bientôt à la région et reprendra sa quête. Ou mieux encore, qui les renoncera ? Votre serviteur désespéré en hontesse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allons-y là ! Allons-y ! Sous-titrage ST' 501 Nuno, Nuno, Nuno ! Rien. Seigneur Abgarus, je vous supplie d'écrire à votre fils. Obligez-le à rentrer à la maison. S'il refuse, j'aurai besoin d'aide pour l'arracher à ce trou infaite. Le comble, c'est que je ne l'ai jamais vu aussi heureux. Pourquoi ? Bien malin qu'il dira. Ce que je me demande, c'est combien de temps il va tenir le coup. Poussez, repiez ! Allez ! Posse ! Tu es prête ? Ça vient ! Alléluia, alléluia, alléluia ! Ça vient ! Ça vient ! Pousse ! Pousse ! Poussez, repiez ! C'est trop de la vie ! Poussez, repiez ! Poussez, repiez ! Poussez, repiez ! Poussez ! Sous-titrage Société Radio-Canada S'échine du matin au soir Son sommeil est toujours interrompu Par de nouveaux cris de douleur Dans cet enfer de souffrance Tous ont besoin de son aide Mais nul ne saurait l'aider Il paraît avoir complètement oublié sa quête Je ne reverrai donc jamais notre pays Et n'obtiendrai jamais ma liberté Quand j'enlèverai tes bandages Tu commenceras à voir de plus en plus La lumière Et là ? Non, rien Non, rien, Artaban Artaban ? Qu'y a-t-il ? Ça va Combien de temps encore allons-nous nous laisser tondre Par ces sales pouilleux ? Ça a commencé quand ils ont cessé d'acheter ici Maintenant les gens vont s'approvisionner dans leur gourbi En fuit frais, en grains et en légumes Ça a l'engence Je te propose une loi Intervision Et elle a raison C'est un scandale Avec ces gens-là Et si ça ne suffit pas On les brûlera Maître ! Maître ! Oh ! Oh ! Regardez-le ! C'est mon fidèle serviteur Orontès Qui remonte de la ville Lui qui avait juré De ne jamais revenir par ici Mais maître J'ai quelque chose à vous dire Maître J'ai entendu les villageois Ils sont Et ils sont Non, non, cette fois c'est sérieux Orontès Je réalise que j'étais trop indulgent avec toi Vraiment Tout ça va changer Désormais Si tu veux manger Tu travailleras comme tout un chacun Non Alors jeûne Vous êtes mon maître Vous êtes obligés de me nourrir Pas si tu ne fais pas ce qu'on dit Oui, seigneur Le seigneur Artaban A bien changé Au lieu d'élever à son niveau Ces pauvres créatures Il est devenu un des leurs Signé L'esclave Orontès Alors on s'amuse J'ai peur ce soir Peur ? Je ne sais pas Quelque chose ne va pas La fête de la moisson chez les lépreux Qu'est-ce qui pourrait bien clocher ? Je ne sais pas avant est-ce Il y a quelque chose qui va pas Au feu ! 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 Honnez tes compagnies Donnez tes compagnies Non, baby ! Non, baby ! Non ! Je ne sais pas Forbe le boulot Pourrontès m'avait prévenu. On rebâtira. Et tout sera beaucoup mieux qu'avant. Non, pas moi, non. Je n'ai plus rien à donner. Quoi encore ? Qu'est-ce que vous voulez ? Un homme nommé Artaban. C'est moi. Visiteur pour vous. Mes fidèles, tant d'années nous ont séparés. Père ? Voici Shamir, ma fille. Vous êtes devenue une vraie légende dans notre pays. Oui, oui, vraiment. Franchement, en te voyant ici dans une colonie de lépreux, je... Dis-moi, as-tu jamais trouvé ton roi ? Non. Dommage. Artaban, le pouvoir des mages s'est considérablement accru. Grâce notamment à mon expertise financière, nous avons étendu notre commerce à Israël et ça promet d'être très lucratif. Reviens parmi nous. Nous pouvons t'aider. Je n'ai pas besoin d'aide. Oh, maître, écoutez votre ami Tigranes, c'est un sage. Tu m'as dit jadis que l'orgueil ne t'aveugle pas. C'est moi qui te le dis maintenant. Je te répète, Tigranes, je n'ai pas besoin d'aide. Tu n'as pas le courage d'admettre que tu as eu tort. Alors, ton père croyait qu'un jour tu reviendrais pour prendre la tête des mages. S'il avait su que tu l'as déshonoré, que tu as gâché ta vie avec ce rebut, ça l'aurait tué des années plus tôt. Même si tu finis par trouver un jour ton roi, comment pourrais-tu bien le servir ? Tu es un mendiant. Que veux-tu dire ? Des années plus tôt. Ton père est mort. Il est mort dans la misère, abandonné et entouré d'étrangers. Viens, Shamir. Pardon. Ne peut-on rester l'aider ? Non. Il n'a nul besoin d'aide. Il n'est plus lui-même. C'est un homme brisé. Aussi, aussi. Rendez-lui les trente dernières années de sa vie. Maître ? Vous voulez une figue ? Si vous voulez, mon avis, vous n'avez fait qu'une seule erreur dans toute votre vie. Trop penser et ne pas manger assez de figues. Mais je suis ravi de voir que vous pouvez encore m'entendre. Le temps est venu pour toi et moi de nous séparer, Hontès. Que dites-vous ? Tu n'as jamais été heureux ici. Tu ne voulais pas quitter la Perse. Tu n'es resté avec moi qu'à cause de la promesse faite à mon père. Maintenant qu'il est mort, je te relève de ton serment. Et je t'octroie la liberté. Ma liberté ? Que Dieu te garde. C'est bien vous de me donner ma liberté, trente ans trop tard, dans le trou le plus infâme de cette planète. Ce n'est pas mon souci. Pourquoi faites-vous cela ? Parce que je suis fatigué de tes plaintes constantes, Hontès. Ah, c'est ça votre gratitude ? Gratitude, pourquoi ? Parce que tu ne penses jamais qu'à toi-même ? Parce que tu méprises des êtres qui méritent ton amour et ton respect ? Tu ne m'as jamais servi à quoi que ce soit, Hontès. Je ne sais pas pourquoi je t'ai gardé à mon service aussi longtemps. Va, laisse-moi ! Vis ta vie en homme libre. Très bien. Je pars. Et où pars-tu avec une telle hâte ? Attabon m'a octroyé ma liberté. Et tu le quittes aussi aisément ? Oui, c'est un arrogant, un imbécile prétentieux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu sais que je meurs. Mon cœur ne verra pas d'autres moissons. C'est pour ça qu'Hontès part ? Ce fut un bon et cher ami. Je ne veux pas qu'il voit ma dernière défaite. Quelle chance me reste-t-il de trouver le roi ? Attends, Pachou, je viens avec toi. Tiens. Prends-la avec toi. Vends-la et achète ce dont vous avez besoin. Son éclat n'a pas diminué d'intensité. J'aurais dû faire ça depuis longtemps, je réalise, soudain. Peut-être ne suis-je pas digne d'entrer dans son royaume ? Ou peut-être son royaume n'est-il qu'une création de mon arrogance ? Pourquoi me suis-je toujours obstiné à agir seul ? Tu n'es pas tout seul. Hé, l'ami, pourquoi cette agitation ? C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Encore un prophète ? Non, celui-ci est vrai. Dieu est en lui. Dieu parle par lui. Il fait marcher les estropiés, se lever les infirmes, entendre les sourds. Il ressuscite les morts, redonne la vue aux aveugles, aux annonfils de David. Ô Comptesse, où vas-tu assis ? Qu'est-ce que tu crois ? Je vais à lui. Je vais le rejoindre. Pardonne-moi de t'opportuner, surtout quand je ne crois pas en toi. Mais si tu existes, j'ai comme qui dirait un problème. Si cet homme, Jésus, est celui que mon maître attendait, peut-être devais-je retourner lui dire, mais dans ce cas, je serai de nouveau coincé. Alors que dois-je faire ? C'est bien joli, la liberté, mais ça veut dire un tas de responsabilités et ça ne me plaît pas tant que ça. Hein ? C'est terrible, il a de plus en plus de disciples. Il en a partout à travers le pays. Il se place au-dessus de Moïse, au-dessus d'Abraham. Pour qui se prend-il ? Pour qui se prend-il ? Il met l'esprit de la loi au-dessus de la lettre. Il ne fait que parler d'amour. C'est ce qu'il prétende. Il les incite à la révolte. Il les berce de faux espoirs. Il doit être muselé. Supplicié. Tué. Orontès ! Maître ! J'ai quelque chose à vous annoncer, maître. Je l'ai trouvé. Qui ? Ce que vous avez tant cherché, maître. Le Messie ! Oh, par pitié, Orontès. Je suis fatigué par toutes tes plaisanteries. Non, ce n'est pas une, maître. Son nom est Jésus. Il est de Nazareth. Retourne en perse par pitié, Orontès. Maître ! Ce qu'il fait, seul Dieu peut le faire. Regardez ! Regardez ! Mère ? Pas chaud ? Mon bon ami. Que se passe-t-il ? Dis-lui ce qui se passe-t-il ! Tu te rappelles, j'ai rejoint Jésus. Oui ! Alors la foule me poussa devant. Et j'ai entendu cette voix me parler. Il toucha mes yeux et je ressentis toute la puissance de son amour. Et tout d'un coup... Il lui a rendu la vue, maître ! Rendu la vue ! Ce doit être lui ! Oui. Il est à Jérusalem, c'est vrai. Tu dois aller le rejoindre. Moi ? Oh non, pas moi, non. Pas comme ça, non. Pas comme ça. Il ne me recevrait pas. Mais si ! Il est entouré d'aveugles, d'infirmes et d'indigents ! C'est vrai, je l'ai vu. Oui ! Mais... Mais je n'ai rien à lui donner. Je... Je ne l'ai pas vendu. Je n'ai pas pu. Car je savais que ta quête n'était pas achevée. Orontès ? Oui, maître. Viendras-tu avec moi ? Comme votre esclave ? Comme mon frère. Oui, j'irai. Alors, allons-y. Au revoir ! Au revoir ! Le ciel se retrait ! Au revoir 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 ! Levez la grille ! Maître ! Maître ! Par ici, j'ai de nouveau ! Venez, venez ! On nous a dit que Jésus, le maître, était ici. Vous venez de le manquer. Lui et ses amis sont partis après-dîner. Peux-tu nous dire où il allait ? Mais qui êtes-vous ? Je suis Artaban, un des mages. Et voici mon frère Orontès. Tous deux sommes à sa recherche depuis de longues années. Tu dois savoir où il est. Que lui veux-tu ? Je suis sûr qu'il est le Messie. Mais... Mais je suis vieux. Et bien malade. Mon vœu le plus cher est de voir Jésus avant de mourir. Pardonne mes sous-sons, mais tu es étranger. Tu pourrais être à la solde de l'ennemi. Il dit trop de choses que les gens refusent d'entendre. Quelle chose ? Comme... Aime tes ennemis. Pardonne à ceux qui t'ont offensé. Prie pour ceux qui te persécutent. Mais ce sont... De grandes vérités. Trop vrai pour certains. Mais je te crois. Va dans les jardins de Gethsémane. Gethsémane. Qui est là ? Que me voulez-vous donc ? Reste. Nous sommes venus pour Jésus. Le maître. Je ne le connais pas. Tu le connais ? Tu es un de ses disciples. Je ne le connais pas. Tu le connais ? Je t'ai vu avec lui dimanche. Je te répète, je ne le connais pas. Je t'ai vu que j'allais le renier. Comment savait-il ? Calme-toi, mon ami. Peux-tu nous dire où il se trouve ? Judas l'a dénoncé aux pharisiens. Il a été conduit devant le Saint-Étrain. À présent, pense Pilate le tien. Il va le tuer. Viens. Je regrette. Levez la grille. Baissez la grille. Soldat, je te prie. On nous a dit que Jésus, le Nazaréen, se trouvait ici. Oui. Oh ! Je ne crains qu'en ce moment, il ne soit pas trop occupé. Mais il faut absolument qu'on le voie. Nul ne saurait entrer ici, vieillard. Quel est ce bruit ? C'est la cérémonie du couronnement. Menteur ! Menteur ! Monstre ! Meurtre ! Meurtre ! Meurtre ! Arrêtez-le ! Arrêtez cet homme ! Meurtre ! Peurre, que se passe-t-il ? Mes navires ont sombré. Mes investissements avaient que j'ai tout perdu. Il nous faut partir d'ici. J'ai des dettes partout. Oui, maître. Où suis-je ? Vous avez eu une autre attaque, maître. Mais j'ai fait chercher Judith afin qu'elle vienne prendre soin de vous. Et qu'est-ce qu'il a eu à Jésus ? Il a été emmené au-delà des murs de la ville, au calvaire. Où je crains qu'il ne soit en train de le supplicier. Toutefois, y allez vite. Maître, vous n'êtes pas en état, je vous en supplie. Écoute-moi, Rondès. Avec cette perle, nous pouvons l'arracher à ses ennemis et empêcher son exécution. Maître ! Jésus ! Jésus ! Oh, maître ! Maître, rentrez-vous en poussée. Il faut que je le vois. Il faut. C'est trop tard, maître. Non, ce n'est pas trop tard. C'est trop tard, maître. Soldat ! Capitaine... C'est trop tard. 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 Mon père, entre vos mains, je remets mon arbre. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Mette, de l'eau. Reste avec lui, je vais chercher de l'eau. Seigneur, est-ce bien vous ? Vous êtes vivant. Oh, maître, je vous ai tant cherché. Pardonnez-moi. Jadis, j'avais des joyaux à vous donner. Mais je n'ai plus rien. Artaban, tu me les as déjà donnés. Je ne comprends pas, mon Dieu. Quand j'avais faim, tu m'as donné à manger. Quand j'avais soif, tu m'as donné à boire. Quand j'étais nu, tu m'as vêtu. Quand j'étais sans toi, tu m'as hébergé. Oh, non, non, Seigneur. Je ne vous ai jamais vu avoir faim ou soif. Je ne vous ai pas vêtu. Je ne vous ai jamais vu jusqu'ici. Chaque fois que tu l'as fait pour le moindre de mes frères, tu l'as fait pour moi. Orantès. Oui, maître. Tu as entendu. Tu as vu. Nous avons trouvé le roi. Nous l'avons trouvé, Orantès. Et il a accepté tous mes dents. Nous l'enterrons près de la tombe où reposa Jésus. Où iras-tu ? Oh. Je retourne à la colonie avec toi. Ils sont si nombreux à avoir besoin de nous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 ... 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